Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance. Bonjour surtout aux Balance, Scorpion, Sagittaire et Capricorne. Donc on est jeudi, on est parti pour votre capsule surprise, comme je l'ai dit précédemment, pour remplacer les signes au mois. Donc j'ai décidé de faire des petites capsules. La semaine dernière, vous avez eu votre passé, présent, futur au niveau développement personnel. Et là, aujourd'hui, on va voir au niveau émotionnel. Alors pourquoi je ne dis pas sentimental ? Parce que je vais plus capter ce que vous êtes, ou ce que vous étiez, ou ce que vous serez à ce niveau-là, au niveau de vos ressentis, bien d'amour, que ce soit dans un couple, ou en amitié, ou en famille, ou au niveau relationnel en tout cas. Donc je commence par vous, les quatre signes, puisque la vidéo va durer un certain temps. Je suis obligée de la faire en trois parties. Donc je vous mets en barre de description le minutage pour vos signes, ainsi que si vous souhaitez une guidance privée avec moi, toutes les informations seront notées dans la barre de description. Donc c'est une grande première aussi pour moi. On va voir si les cartes parlent, si vous vous reconnaissez, et c'est essentiel que vous vous reconnaissiez dans le tirage dès le passé, puisque voilà, je vais commencer par le passé. Ne vous inventez pas une vie, ça ne pourra pas parler à tout le monde, vous êtes beaucoup trop nombreux, ok, au niveau des signes. Mais voilà, il faut que ça vibre en vous. Si vous souhaitez que je parle véritablement de vous, ça passera par la guidance privée, forcément. Allez, on est parti, je fais une petite pause, et on va commencer par nos amis la balance. À de suite. C'est à vous, très chers amis balance, on va voir qui vous étiez émotionnellement dans le passé, et je vais prendre pour cela le tarot, pour voir qui vous étiez au passé. Émotionnellement, signe de la balance, que vous soyez un homme ou une femme, comme je l'ai dit précédemment, il faut que vous ressentiez la guidance, que ça vibre en vous, et que ça fasse comme si c'était une guidance privée, comme si je vous parlais à vous et rien qu'à vous, ok. Alors, émotionnellement, la balance, par le passé, s'il vous plaît. Émotionnellement, la balance, par le passé, s'il vous plaît. Par le passé, signe de la balance, émotionnellement, ok. On commence avec un 5 de bâton, suivi d'un chevalier de coupe. Bon, on est bien dans les émotions avec le chevalier de coupe. Alors, vous, amis balance, par le passé, émotionnellement, vous étiez dans une forme de dualité. Avec le 5 de bâton, on vous parle de conflit intérieur, ok. Peut-être que vous aviez du mal à discerner le faux du vrai, au niveau émotionnel, chez certaines personnes, ou alors peut-être qu'il s'agissait de votre dualité à vous. C'est-à-dire, entre le cœur et la raison, qu'est-ce que je dois choisir ? Est-ce que je dois écouter mon cœur face à la situation émotionnelle ? Ou est-ce que je dois écouter ma tête ? C'est ce qu'il est dit ici. Il est dit ici aussi, émotionnellement, amis balance, que vous êtes quelqu'un, vous vous déclarez assez facilement, ok, avec le chevalier de coupe. Pourquoi ? Parce qu'il y a un élan du cœur chez vous. De toute façon, avec le chevalier de coupe, vous êtes quelqu'un de très connecté à vos émotions. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec cette carte ? On peut dire que vous êtes le style de personne. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous savez s'il va se passer quelque chose ou pas avec cette personne, parce que vous êtes tout de suite connecté à vos émotions. Ok ? Mais de ce qu'on voit ici de vous, amis balance, par le passé, peut-être qu'il y a eu des choix, des positionnements. Peut-être qu'on peut parler aussi de conflits aussi au niveau émotionnel. C'est-à-dire que vous avez eu tendance à rencontrer des personnes avec qui vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Ça peut être ça. Comme ça peut être la première lecture que je vous ai faite. De se dire, je sens bien cette personne, mais il y a quelque chose qui manque ou quelque chose qui ne me correspond pas. Et je ne sais pas si je dois donner une chance à cette personne. C'est-à-dire si je dois écouter mon cœur ou si je dois écouter ma raison qui me dit que ça n'ira pas bien loin parce que c'est trop conflictuel, c'est trop souffrant. Ça, c'est le passé. On est OK que là, on est sur votre passé. Alors, je me rends compte que je crois que j'ai oublié. J'avais préparé mes cartes pourtant. Je fais une petite pause, je reviens. C'est moi. Vous n'avez pas dû voir la coupure. Bon, je suis allée chercher mes cartes pour continuer de voir qui vous étiez émotionnellement à mi-balance dans le passé, dans vos relations à l'autre, aux autres, je dirais-je. Bon, bien que je pense que vous voulez vous connaître, vous, sentimentalement. OK, allez. Par le passé. Par le passé. Et oui, regarde, le manège et encore le bien-être. Donc, on va dire que ça ne vous a pas impacté plus que ça, vos relations par le passé. Donc, avec le manège, il y a quand même une belle énergie d'être dans la joie. Et vous, vous avez été authentique dans vos relations. C'est-à-dire que vous n'avez pas porté de masque. Vous n'avez pas cherché à être dans un jeu de séduction, à montrer une image de vous à l'autre qui n'est pas vous. Vous êtes assez vrai, de toute façon, avec ces deux cartes-là. Mais le manège, c'est aussi le fait de tourner en rond. Comme je l'ai dit ici précédemment, à mi-balance, vous, il y avait du conflit. Ou en vous, comme je l'ai dit, entre le cœur et la raison, ou face à l'autre personne. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Le manège, comme je l'ai dit, il y a une situation qui tournait en rond, qui n'avait pas de sens pour vous. Ça peut être aussi une énergie, quelqu'un, je ne sais pas comment l'exprimer avec des mots. Peut-être que c'est l'autre qui vous a dupé sur ce qu'il était, ou sur ce qu'elle était. C'est peut-être l'autre qui portait un masque, tu vois. Et toi, étant très connecté, tu as bien senti qu'à un moment donné, il fallait se positionner, il fallait faire un choix. Votre cœur aurait dit, allez, je continue la relation avec cette personne, parce que même si on est différent, on peut peut-être aller quelque part, ou faire un petit bout de chemin. Mais par contre, la raison te disait, non, tu vas tourner en rond, tu ne vas pas obtenir ce que tu souhaites avec cette personne, reste, toi, dans ton authenticité, puisque si tu laisses du temps à cette personne, tu verras forcément que ça ne pourra pas aller bien loin. Donc, beaucoup de lucidité, de clairvoyance de votre part, et beaucoup de discernement par rapport aux relations. Tout de suite, vous, tout de suite, vous savez où vous allez au niveau émotionnel. Donc, ça, c'est ce que vous étiez par le passé. Bon, pour moi, je pense que vous avez dû évoluer vers le meilleur, mais pour moi, c'était déjà une belle énergie. C'était une très belle énergie. Ok, je continue avec le tarot pour votre présent. Pour votre présent, amie balance. Aujourd'hui, où en êtes-vous au niveau émotionnel ? Où en êtes-vous au niveau émotionnel ? Aujourd'hui, la balance, s'il vous plaît. Alors, j'espère que vous voyez bien la vidéo, parce que, comme d'habitude, on s'est levés avec un brouillard monstre qui ne fait pas beau du tout. Donc, moi, sur la caméra, je ne vois pas ça super, super clair. Non. On verra si vous... Bon, l'essentiel, c'est ce que je dis, parce que vous voyez. Eh bien, écoutez, au niveau émotionnel, aujourd'hui, vous êtes en train de travailler sur vous. Pourquoi il y a une quête ? Vous êtes en quête de quelque chose, amie balance. Alors, par rapport au passé, c'est là, c'est au-dessus de vous, mais vous n'y repensez pas. Vous n'êtes pas le genre de personne à revenir en arrière. Vous n'êtes pas le genre de personne à ressasser ce qui s'est produit par le passé. Puisque là, il y a une énergie de vouloir avancer, mais de ce qu'il est dit ici pour vous au présent, il est dit qu'apparemment, vous avez une cible, vous avez une quête ou un souhait au niveau émotionnel. Et vous êtes en train de tout faire pour l'obtenir. Vous travaillez fortement pour l'obtenir. Ça vous tracasse, ça vous préoccupe quand même, mais vous émettez beaucoup de force et d'énergie. On est encore sur un chakra cœur. Donc, véritablement, vous vous êtes très connecté à vos émotions. OK. Alors, au présent, pour la balance émotionnellement, au présent, on voit que vous êtes focus sur quelqu'un. Ouais, regarde, l'entreprise, le travail. Donc, ouais. Apparemment, vous y mettez toute votre force et votre énergie pour parvenir à obtenir quelque chose au niveau émotionnel, vous. Puisque là, on nous reparle de nouveau des outils. Avec ces deux cartes, on peut aussi dire que vous êtes très occupé. Alors, on n'est pas du tout dans ce domaine-là, puisque là, on est dans le domaine émotionnel. Mais au vu des deux cartes, là, je suis obligée de vous dire que vous êtes aussi préoccupé par une situation professionnelle, matérielle et financière. OK. Donc là, ces deux cartes disent que vous êtes des travailleurs, des travailleuses. En tout cas, ce que vous obtenez, c'est à la sueur de votre front. Ce n'est pas quelque chose que vous obtenez comme ça. Vous ne claquez pas des doigts et hop, ça vous tombe dessus. Non. On dit que c'est parce que vous êtes à l'ouvrage que vous obtenez ce que vous souhaitez. On ne dit pas, là, que tu es dans l'obtention de quelque chose par rapport à ton sentimental. On te dit, justement, que tu es en train de tout faire pour conserver ou pour obtenir quelque chose à ce niveau-là. OK. Alors, dans le futur, je vais vous mettre les prédictions. Mais on va aller voir dans le futur comment tu évolues au niveau émotionnel. Ami, balance. Allez, dans le futur, pour la balance. Au niveau émotionnel. Dans le futur. Waouh, joli. Un roi de bâton. Dans le futur, on te dit que tu vas obtenir ce que tu souhaites. Ouais. Il y a beaucoup de passion. Il y a de l'équilibre et de la stabilité retrouvées. Mais, oui, tu vas être récompensé. C'est ça qu'on te dit, en fait. C'est ça qu'on te dit. Tu vas être récompensé. Tu vas avoir ce que tu veux. Surtout, là, on parle de... Peut-être que face à vous, vous avez des signes de feu. Fort possible. Mais là, on te dit que tu vas avoir cette solidité, cette stabilité, ce qui brûle en toi. Ce que tu souhaites obtenir, tu vas l'avoir avec le roi de bâton. OK ? Allez, on va mettre quelques cartes prédictives au niveau émotionnel pour la balance. Il y a une sacrée évolution de votre part quand même. Vous avez commencé chevalier. Là, vous êtes forgeron. Enfin, en tout cas, vous êtes le travailleur, l'ouvrier. OK ? Donc là, il y a un désir d'avancer. Là, on se donne la possibilité de... Et là, on a l'acquisition de... OK ? Allez, la balance au niveau émotionnel, s'il vous plaît. Ouais, on parle de temps. On te dit que c'est une question de temps. Bon, en même temps, on est dans le futur. On est dans le futur. Donc, le sablier parle du temps qu'il sera nécessaire pour aller vers l'engagement, vers l'obtention de ce que tu souhaites. Bon, bien sûr, là, on a fait les espions, les stalkers, comme je dis si bien. Donc, il est normal que cette carte sorte. Donc, sois patient dans ton présent, puisque dans ton avenir, il y a de belles choses qui t'attendent. OK ? Je remets une carte au niveau prédictive pour vous, les balances. La balance. Je recommence avec les. Au niveau prédictive pour la balance, au niveau émotionnel. La balance, s'il vous plaît. Voilà, un couple. Un couple. Bon, alors, si vous êtes déjà en couple, vous allez, grâce au temps, grâce au travail que tu as fait sur toi pour obtenir plus de concrétisation dans un couple pour solidifier quelque chose, on te dit que oui, tu y vas. Et puis, si tu es célibataire, oui, dans le temps, tu vas trouver la personne qui te correspond. Vous allez former ce couple tant attendu, puisqu'il y a une question de durée, OK ? Dans le futur. Très beau tirage. Voilà, amie, balance. J'avais dit que je ne ferais pas plus de 15 minutes par signe. Je suis dans les temps. J'espère que cette petite capsule t'aura plu. N'hésite pas à partager, commenter, liker. Et sachez-le, plus j'ai de vues et plus je ferai des capsules comme ça sur vos signes, sur différents domaines. C'est pareil. Si vous avez des questions sur un domaine précis, si vous voulez que j'approfondise quelque chose, mettez-le-moi en commentaire, puisque je prendrai en compte vos désirs et je m'adapterai en fonction du nombre de personnes. Je le ferai si je vois que beaucoup de personnes sont dans le désir d'approfondir un domaine précis par rapport à votre signe astrologique. Voilà les balances. Je vous fais des bisous. Oui, je dis encore les et pas là. Et je passe au signe suivant. Prenez soin de vous. Coucou, la team scorpion, scorpion, on est parti pour votre tirage émotionnel et on va voir ce que vous étiez au passé. Les scorpions, scorpion, émotionnellement, qu'est-ce que vous étiez au passé ? Par le passé, ce serait plus français, Maël. Alors, amis scorpion, amis scorpion, par le passé, qui vous étiez émotionnellement ? Comme je l'ai dit au signe précédent, il faut que ça vous parle dès le début, que vous vous reconnaissiez dans la guidance, comme si je vous en faisais une pour vous, rien que pour vous, comme si c'était une guidance privée. Alors, émotionnellement, scorpion, scorpion. Ouh, il y a énormément de cartes. Alors, ouais, travailler. Non, alors, je suis obligée de les prendre, je suis désolée. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous, c'est encore l'énergie. Pourtant, j'ai mélangé les cartes. Non, ce n'est pas du tout ça. Ça m'arrive, hein. C'est les énergies du signe précédent. Parce que je n'ai pas fait de pause, je les enchaîne. Il y avait un autre message, mais il était perso. Il était pour moi. Allez, c'est parti. Scorpion, scorpion. Allez, scorpion, scorpion, s'il vous plaît. Qui vous étiez par le passé ? Ben non, la carte, elle veut ressortir. Donc, ça déjà, c'est cool. Ok. Ok. Alors, émotionnellement, par le passé, vous étiez quelqu'un déjà de plein de force, d'énergie pour obtenir ce que vous vouliez au niveau sentimental. Il y avait un désir de stabilité, d'ancrage. Il y avait un désir aussi de se reconnecter à ses émotions. Pourquoi je parle de se reconnecter à ses émotions ? Parce que là, il y a une énergie où, amis scorpions, scorpion, vous avez tendance à... Alors, vous, vous n'êtes pas du style à revenir en arrière. Ok ? Ce qui est passé est passé. Mais vous êtes aussi, là, de ce qu'on dit de vous, pas du style à apprendre les leçons du passé. Et vous avez tendance à vous focaliser souvent, surtout au niveau émotionnel. Quand vous avez une cible en vue, eh bien, vous ne la lâchez pas. Et vous faites tout. Vous avez le courage, donc la patience, la persévérance pour obtenir ce que vous souhaitez. Regarde, on a le deux de coupe ici. Parce qu'il y a un désir d'être à deux. Il y a un désir de reconnaissance. Il y a un désir que l'autre vous regarde, vous voit pour ce que vous êtes. Arcade majeur. Alors, donc, si elle est là, ça veut dire qu'elle sera là aussi. Elle ne va pas ressortir puisque je vais la laisser ici. Mais c'est quelque chose que... Quand il y a une arcade majeure, ça veut dire que ça fait partie de votre personnalité. Qu'est-ce qui fait partie de votre personnalité, amis scorpions, amis scorpions ? La force. Donc, vous êtes quelqu'un de très fort émotionnellement, spirituellement. Très courageux, courageuse. Donc, ça présuppose que vous aurez patience pour obtenir ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous serez très persévérant. Donc là, persévérant par rapport à quoi ? Si vous avez quelqu'un dans le cœur ou dans la tête, c'est foutu pour la personne parce que vous ne lâcherez pas. Vous voudrez obtenir ce que vous souhaitez. Vous voudrez la stabilité, l'équilibre. Vous voudrez votre assise. OK. Là, c'est ce qu'on me dit de vous au niveau émotionnel par le passé. Je continue par le passé. Au niveau émotionnel pour le scorpion, la scorpionne. Au niveau émotionnel pour le scorpion, la scorpionne. Alors, on a quand même deux chakras cœur. Donc, vous êtes très, très connectés. Vous êtes des personnes aimantes. Avec un grand cœur. C'est ce qu'il est dit ici. Et très connectés à son émotionnel. OK. Alors, par le passé. Bon, c'est la même carte que la balance. Donc, je vais en remettre une. Ouais, la patience. Regarde. Bon, déjà, vous êtes authentique. Vous êtes vrai. Vous ne savez pas faire semblant. C'est ce qu'il est dit ici. Et vous assumez complètement ce que vous êtes au niveau de votre personnalité. On vous accepte tel quel ou alors next. Tu n'es pas content ? Ben, c'est pareil. Il y a une énergie d'être bien avec ce qu'on est. Que ce soit ses défauts, ses qualités. OK. Il y a une idée aussi d'avancer tel quel. Et de, comment dire, vous faites des modulations. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être être dans la tempérance par moment. C'est-à-dire mettre un peu d'eau dans votre vin. Mais vous assumez d'être quelqu'un d'entier, entière. OK. Alors, avec cette carte-là, on dit que vous êtes patient. C'est ce que j'ai dit précédemment. Mais aussi, on dit de vous que par le passé, vous aviez tendance aussi à perdre du temps dans l'attente. OK. Parce que là, c'est une énergie d'attendre. De recevoir un message, un coup de fil. Ou de, de, que la personne vienne, tu vois. Il y a quand même chez vous, amis scorpions, amis scorpionnes, par le passé, une énergie de, c'est pas d'avoir perdu son temps. Mais parce que là, il y avait une quête. Parce que là, il y avait, je lâcherai pas l'affaire tant que je l'aurai pas. OK. Il y a cette idée-là. Et il y a cette idée de patience, de persévérance. Mais il y a aussi une idée de, que de temps perdu tout de même dans l'attente, tu vois. Parce qu'il y a de l'attente, de toute façon. Il y a eu de l'attente. On vous a longtemps, comment dire. Vous avez toujours été, amis scorpions, amis scorpionnes, au niveau sentimental, dans la patience. Mais patience, ça signifie aussi attente. L'autre, vous faisiez toujours attendre. En fonction de vos exigences, bien entendu. Et on sait que les scorpions, scorpionnes, leurs exigences sont assez high level. Donc voilà. OK. Ça, c'est ce qu'on me dit de vous au passé. Alors, je continue avec le tarot pour voir ce que vous êtes aujourd'hui. Comment vous avez évolué, les scorpions, scorpionnes, au niveau émotionnel aujourd'hui ? Alors, au niveau émotionnel aujourd'hui pour scorpion, scorpionnes. Au niveau émotionnel aujourd'hui. Waouh. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais... Enfin, si, je sais pourquoi. Vous avez toujours énormément de cartes. Bon. Ah, waouh. La déclaration, la tour pour le neuf de coupe. Alors, aujourd'hui... Alors, il y a deux possibilités ici. Aujourd'hui, vous avez un désir d'abondance au niveau sentimental. Ou vous avez déclaré votre flamme à quelqu'un. Ou vous attendez que quelqu'un vous déclare sa flamme. Mais ce sera suite à un bouleversement. Ou encore une fois, une énergie d'attente. Parce que la tour, c'est l'attente. Mais c'est le bouleversement aussi. C'est les deux. OK ? C'est-à-dire qu'après avoir entendu, après avoir été patient, patiente, il y a quelque chose de l'ordre de la destinée. Ou du hasard. Mais il n'y a pas de hasard. Parce que tout est écrit. Tout est prédestiné. Donc, c'est encore une histoire de destinée. Voire de fatalité. Quelque chose s'enclenche et va vous amener sur une abondance. En tout cas, là, c'est ce qu'il est dit de vous au présent. Au présent, on est sur... Attention, deux chakras sacrés. Ça parle de sexualité, sensualité. Ça parle de fertilité. Donc, quelque chose qui sera bon pour vous. Qui va vous amener sur quelque chose qui va durer dans le temps. Et on est sur la créativité. Donc, sur les choses qui se créent dans la matière. OK ? Donc, là, qu'est-ce qu'il est dit de vous émotionnellement au présent ? Émotionnellement, vous attendez une déclaration de quelqu'un. Vous attendez. Mais quelque chose va se déclencher de l'ordre de la fatalité ou de la destinée. Et va vous amener sur un vœu exaucé. Puisque le neuf de coupe, c'est un vœu exaucé au niveau émotionnel, sentimental. Ou alors, c'est quelqu'un qui va venir vous déclarer quelque chose. Qui va complètement vous chambouler. Mais c'est ce que vous attendiez. Il y a encore une énergie d'attente dans ton présent. Donc, ce que tu étais au passé, tu l'es toujours au présent. OK ? Dans l'énergie d'attente. OK. Alors, je vais mettre un béline là-dessus sur ton présent pour avoir plus d'indications. Puis après, on va aller fouiner sur ton futur. J'espère que je n'aurai pas autant de cartes, sinon je n'aurai pas de place. Alors, sur ton présent, scorpion, scorpion. Le présent pour le scorpion, scorpion. Aïe, 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 aïe. Alors, la table et la renommée. Ouh, joli. La table, ça représente comme la chaise, comme la maison, une forme de stabilité. Mais là, avec la table, c'est ce qui va te nourrir. Aussi, c'est ce qui te nourrit. Ce qui te nourrit au niveau du cœur et au niveau de la tête. C'est-à-dire de tes pensées ou de ce que tu peux ressentir pour quelqu'un. La renommée parle de reconnaissance. Parle de succès aussi. OK ? Donc, quelque part, dans ton présent, les choses ont l'air de se passer pas mal. Pour les scorpions, les scorpionnes, en tout cas, même s'il y a une énergie d'attendre quelque chose, à te finir, il y a une énergie d'être récompensé avec la renommée. OK ? Ouais, un peu plus loin, on a l'entreprise. Il y a peut-être un message aussi au niveau professionnel où on te dit que quelque chose... Il y a un succès au niveau professionnel aussi pour toi. Mais même au niveau émotionnel, puisque l'entreprise, c'est tout le travail. Travail d'attente, travail d'injecter de l'énergie dans ce que tu veux, dans ce que tu souhaites au niveau du cœur et l'obtention de quelque chose. OK ? Alors, au niveau du futur, amis scorpions, scorpionnes, pour le futur. Alors, je ne veux pas faire plus de 15 minutes par signe. Donc, je regarde quand même mon chrono. Allez, j'ai 5 minutes pour vous faire votre futur, amis scorpions, scorpions. Dites-moi en commentaire si cette capsule vous a plu. Plus j'aurai de vues et plus je multiplierai ce genre de capsules. Scorpions, scorpions, dans le futur. Ben voilà. Ah ! Merde ! Elle n'est pas jolie la carte. Dans le futur, on a un 8 de coupe. Ouais ! Dans le futur, il y a un départ. Alors, il y a un départ... Ce n'est pas super top. Parce que le 8 de coupe, ça parle de ne pas voir, en fait. Ou de ne pas... Là, il y a une maîtrise de vos émotions. Il y a peut-être une peur et il y a peut-être un désir d'aller vers autre chose. Puisque là, on tourne le dos, justement. On ne veut pas voir quelque chose en soi au niveau émotionnel. Donc, on peut parler de déni. Ou on peut parler de peur d'illusion. Ou on peut parler de peur, tout court, de ressentir quelque chose pour quelqu'un. Puisque là, il y a une énergie de force. Comme il est dit ici. Ouais. Et puis, le page d'épée, comme c'est faire le scorpion, la scorpionne, la prise de distance, le froid. Je tranche, je positionne. Ouais. C'est dommage. Parce que là, il y avait une belle énergie au présent. Et là, il y a une peur qui remonte en vous. Il y a un désir de partir de ça. Et il y a une énergie aussi d'écouter ses intuitions. Ou d'avoir peur de ressentir quelque chose. Parce qu'on l'a pressenti. Attention, les scorpions, scorpionne, vous êtes très intuitives. Si vous êtes comme moi, on va dire bon courage dans le sommeil. Parce que moi, en ce moment, je suis martelée. Je suis matraquée. J'en peux plus. Je suis fatiguée. Ça doit se ressentir à ma voix aussi. Mais là, il y a une énergie de je m'enveille. Ou alors, si tu ne t'en vas pas, tu es sur le point de partir. Parce que la peur, il y a une idée de l'amour en aveugle. Et il y a une idée de ne pas vouloir voir certaines choses. Soit ses sentiments, soit le comportement de l'autre. Et là, il y a du déni. Il y a le mental qui s'est mis en route. Alors, je vais voir au niveau du futur, pour les scorpions, scorpionne, le futur scorpion, scorpionne, s'il vous plaît. Futur scorpion, scorpion. Ouh là là, c'est tombé. Attendez. Ah, c'est la légèreté qui est tombée. Ben oui. Donc, on te dit de ne pas bloquer, de ne pas te prendre la tête, d'écouter les signes. Ou alors, comme je l'ai dit précédemment, les rêves, les prémonitions, les intuitions que tu as en toi. Et on te dit d'y aller. On te donne une permission. Alors, si tu es dans le même cas que moi, est-ce que tu fais de l'auto-sabotage à chaque fois que tu sens que tu vas être super heureuse et dans un bonheur ? Voilà. Il y a de ça aussi. Parce que nous, on est très fort pour se mettre une balle dans le pied quand tout va bien. En plus, c'était quelque chose que tu attendais depuis un certain temps. Rappelez-vous, amis scorpions, scorpionne, on parle énormément d'attente de votre part. Attente, c'est-à-dire patience, mais attente, exigence aussi vis-à-vis de l'autre. Donc, on te dit surtout, là, la personne, elle n'est pas partie encore. Elle songe à partir. Parce qu'elle a peur de ses sentiments. Elle a peur de ses émotions. Pourtant, on lui dit, non, écoute les signes, sois plus souple, plus flexible, sois plus léger, ne te mets pas la pression. Et on t'autorise. On t'autorise, on te dit, non, vas-y. On valide le fait que tu peux vivre ce truc au niveau émotionnel. Allez, je remets avec le chakra cœur une autre carte, là, pour les scorpions, scorpionne, au niveau sentimental, enfin, émotionnel. Je vous ai fait valdinguer, du coup. Oh là 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 là. Regarde, on te dit que tu connais déjà ton âme sœur. C'est parce que tu sais que cette personne, c'est la bonne. Et c'est ça qui te fait peur. Et on a bien un couple. On a un homme et une femme. Et on a à Dieu la routine. Donc, on a une énergie de partir à l'aventure. Bon, prenez en compte ce qu'il a été dit ici. Surtout si ça vous a parlé dès le début, amis scorpions, scorpionne. Puisque là, c'est vous qui risquez de faire de l'auto-sabotage dans cette relation. Où vous savez qui est le bon, qui est la bonne. Et il y a bien une énergie d'être en couple dans le futur. Mais vous, il y a une peur. Donc, vous pourriez prendre la fuite. Ça, j'ai l'habitude de le faire aussi. Mais voilà. Je vous fais plein de bisous, les loulous. Je vous adore. Je vous dis à très vite. Et je passe au signe suivant. Coucou, les sagitaires. C'est à vous. On va voir ce que vous étiez par le passé émotionnellement. Donc, le passé des sagitaires. Il faut que ça vous parle dès le début. Ne vous inventez pas une vie. Si je ne parle pas de vous émotionnellement, ben, c'est que voilà. Ce ne sera pas pour vous. Vous êtes beaucoup trop nombreux pour que je puisse capter tous les sagitaires. Et en plus, là, je ne fais pas de distinction entre les hommes et les femmes. Donc, émotionnellement, sagitaires, hommes, sagitaires, femmes, qui vous étiez par le passé. Alors, je remue, remue les cartes, pour ne pas que les énergies, les deux autres signes que je viens de faire. Je rigole parce que j'ai vu un truc à la coupe, là, qui vous correspond énormément. Allez. Ah là là, les sagitaires. Allez, sagitaires. Par le passé, émotionnellement, qui étiez-vous ? Elle est là, la force. Bon, la force et endodèque, l'intuition. Waouh, deux arcanes majeures. Waouh, très joli. Alors, on dit de vous, émotionnellement, que vous êtes quelqu'un de courageux. Donc, qui dit courageux, dit patient, patiente. Dit persévérante. Face à l'adversité, face à la souffrance. OK ? On dit aussi que vous êtes quelqu'un de très connecté. Mais l'énergie de la lune aussi, c'est l'énergie de lenteur. OK ? Pour... Alors, au niveau émotionnel, je parle. C'est que vous, vous avez besoin de respecter les étapes. Alors, vous n'êtes pas des dragueurs, dragueuses, vous. Vous, vous avez besoin d'observer, de... Ben, que... Qu'il y ait la parade de l'amour, qu'on respecte ça. Qu'on... Voilà, qu'on flirte, qu'on... Qu'on vous... Qu'on vous séduise tout doucement pour ensuite passer le cap et pour aller à plus de sérieux. Par contre, quand vous êtes dans du sérieux, vous êtes dans du sérieux. OK ? Donc, qu'est-ce qu'il est dit de vous par le passé ? Et quand on a des arcades majeures, c'est ce que j'ai dit au signe précédent, c'est que ça fait partie de votre personnalité. C'est que ça va rester dans votre présent futur. Puisque là, on a l'air pas trop de nous parler de ce que vous avez vécu au niveau émotionnel par le passé, mais on a l'air de nous parler de votre personnalité. Donc, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de temps, qui est très connecté à vos émotions, très intuitive aussi. C'est-à-dire que vous avez des intuitions par rapport aux personnes qui se présentent à vous. C'est-à-dire, vous le sentez ou vous ne le sentez pas. Vous vous lancez ou vous ne vous lancez pas. Mais il y a quelque chose comme ça. Il y a une énergie de prendre son temps, mais il y a une énergie aussi d'être très patient, patiente. Et puis, d'avoir la force, justement, d'être patient, patiente, parce qu'il y a une énergie de persévérer, OK ? Il y a une énergie de... Ce n'est pas parce que l'autre a fauté que je vais tout de suite m'en aller. Je vais lui donner une deuxième, une troisième, peut-être une quatrième. Vous êtes un peu ce style-là avant d'être tranchante, tranchante, OK ? Vous laissez énormément de chance à l'autre. Parce que vous connaissez la nature humaine. Il y a une certaine sensibilité de votre part aussi. La lune, c'est ça, c'est de l'hypersensibilité. OK, amie Sagittaire, émotionnellement par le passé, qui étiez-vous ? Amie Sagittaire, par le passé, qui étiez-vous ? Allez, Sagittaire. Bon, elle est sortie pour tous les signes. Ça, l'authenticité, ça veut dire que vous êtes quelqu'un d'entier. Vous ne vous faites pas semblant. Il n'y a pas de manipulation ou d'illusion. Vous montrez vraiment ce que vous êtes à l'autre. Vous montrez vos qualités, vos défauts. L'autre doit vous accepter dans votre entièreté, OK ? Et puis, le singe. Alors, là, qu'est-ce qu'il est dit de vous ? Regarde, comme j'ai dit ici, il faut respecter les étapes, ici aussi. Parce que vous avez besoin de connaître l'autre. Et vous avez besoin aussi de faire plus ample connaissance, comme on dit. Parce que ça, c'est la formule magique. C'est le singe, mais pas le singe vicieux et futé. C'est celui qui est instruit, qui s'instruit, qui a besoin de faire le tour de la personne ou le tour du propriétaire pour prendre sa décision. C'est ça. Donc, on me parle de votre personnalité et on ne parle nullement des expériences du passé, vous. On me dit que vous étiez quelqu'un qui était toujours dans l'attente. Ça, c'est une énergie d'attendre que l'autre se déclare, d'attendre que l'autre t'envoie un message. Donc, là, qu'est-ce qu'il est dit de vous aussi ? Alors, apparemment, on a l'air de creuser un peu dans vos relations du passé. Donc, on me dit de vous que ce n'est pas vous qui preniez les initiatives, mais que vous étiez toujours... Vous attendiez que ce soit l'autre qui se déclare ou vous attendiez, même quand vous étiez en couple, que ce soit l'autre qui soit à l'initiative de toute chose. Attention, ça, c'est ce que vous étiez au passé. Parce que moi, je pense que vous avez évolué. OK. On va voir au présent, maintenant. Au présent, émotionnellement, ami Sagittaire, qui êtes-vous ? Que vivez-vous au présent, émotionnellement ? Ami Sagittaire. Allez. Sagittaire au présent. Sagittaire au présent. OK. Ah. Ah, ouh, pas joli. Bon, vous avez pas mal d'arcanes majeures. La tentation, le diable. En plus, le 6 de coupe. Ah là là, parle de nostalgie, là. Alors, au présent, vous êtes nostalgique de ce que vous avez pu vivre par le passé. Là, il y a... De toute façon, avec le diable, il n'y a pas une bonne énergie, là. Là, on va dire qu'aujourd'hui, ami Sagittaire, vous n'êtes pas tip-top. Vous êtes rattrapé par des bons moments que vous avez vécu par le passé. Vous avez envie de les revivre aujourd'hui. Et là, il y a une énergie d'être tenté d'aller vers ce qui vous correspond le plus. Puisque là, il y a une insatisfaction chez vous, émotionnellement. Là, maintenant. Vous avez envie que ce qui a été avec une certaine personne, si vous êtes en lien avec elle, ce que vous avez vécu peut-être au début de votre relation, soit là. Attention, le diable, c'est la prison aussi. Parce que là, dans ce tarot-là, il est représenté par un homme qui cache son visage. Mais normalement, dans le vrai tarot traditionnel, le diable, il n'est pas comme ça. Il enchaîne deux personnes. Deux personnes sont dans... Là, il y a de la dépendance. De toute façon, dans ce que vous vivez, vous vous sentez prisonnier, prisonnière d'une relation ou de ce que vous pouvez ressentir pour quelqu'un. Et il y a un désir de retrouver quelque chose de plus léger, de plus fusionnel, de plus dans l'amour que vous n'avez pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ne l'avez pas puisque vous êtes dans de la nostalgie. Vous vous remémorez les débuts d'une relation où vous vous remémorez ce que vous avez vécu de fort émotionnellement avec quelqu'un et que vous n'avez pas aujourd'hui. C'est ce qui l'est dit ici. OK. Alors, je continue avec le Béline pour votre présent, pour les Sagittaires. Et après, on va aller dans le futur. Alors, Ami Sagittaire, au présent. Qu'est-ce qui se passe ? Oh là ! Non, non, non. Celles-là, je ne les prends pas. Elles sont glissées parce que je me suis fait mal. Et je ne les ai toujours pas coupées. Alors, on parle de solution, de destinée et on parle de bonheur. Waouh, joli. Ouais. On vous dit que par rapport à ce que vous souhaitez, dans ce que vous vivez aujourd'hui, on vous dit qu'il y a une solution. OK. Il y a une solution pour aller vers le bonheur. Mais on ne vous dit pas laquelle. Je regarde juste le dos de deck. Ouais, la table. Qu'est-ce qui te nourrit ? La table, c'est qu'est-ce qui te solidifie ? Qu'est-ce qui... Dès qu'il y a un meuble ou quelque chose de matériel avec quatre pieds, ça parle de fondation. Fondation solide. Stabilité. OK. Et puis là, comme on parle de la table, on parle de nourriture. Mais de nourriture ou spirituelle ou au niveau du cœur ou au niveau de la tête. Quelque part, on te dit que la clé, donc avec la destinée, ce qui t'attend, OK. On est une fois sur un 1, une fois sur un 9 quand même. Puisque là, c'est un 45. Donc, un désir de nouveauté. Un désir que quelque chose se déclenche, se déverrouille, que vous obteniez ce que vous souhaitez. Au niveau émotionnel, on te dit ici, quelque part, c'est à toi de voir, en fait, où se trouve la solution. Je vais essayer de vous en mettre une autre, là. Non, non, non. Je ne vais rien mettre du tout parce que je ne vais pas vous favoriser. On va aller voir directement dans le futur. OK ? Puisque là, au jour d'aujourd'hui, maintenant, là, on te parle de prison, d'être prisonnier, prisonnière au niveau émotionnel, OK ? Le diable, c'est la dépendance. C'est aussi la tentation d'aller ailleurs. On te dit que toi, tu es dans une nostalgie des moments passés, des bons moments. Ça, c'est les bons moments que tu as passés. Ou alors, au niveau émotionnel, tu te souviens de ce qui était fort entre toi et quelqu'un. il y a de la nostalgie et on te dit qu'il y a une solution pour aller vers le bonheur, OK ? Et que cette solution, elle réside au niveau de ton cœur. Qu'est-ce qui te nourrit ? Qu'est-ce qui fait que tu te sens fort ? Tu te sens fort ? Donc, quelque part, on parle de libre arbitre ici. Mais on va aller voir dans le futur. Dans le futur pour les sagitaires. Hommes ou femmes dans le futur. Qu'est-ce qui se passe émotionnellement pour les sagitaires ? Tu n'es pas malheureuse non plus, hein ? Il y a une forme de, comment dire ? Il y a une forme de satisfaction, mais elle est propre à toi. Parce que c'est ta personnalité d'être forte, persévérant et de ne pas lâcher l'affaire, OK ? Et d'y aller étape par étape. Je ne dirais pas que tu es malheureux, malheureuse, mais je dirais que tu cherches à aller vers plus de bonheur et d'épanouissement à deux. Et ça, ça te manque, OK ? OK. Parce qu'il y a bien une sensation de manque, d'insatisfaction. Voilà. Bon, on parle de triomphe quand même, hein, pour le futur, hein. On te dit... Chevalier de coupe, regarde, on est bien émotionnellement, tu vas réussir à dépasser quelque chose ou à te surpasser, à relever le défi pour aller vers ce fameux bonheur dont on t'a dit que c'est ta destinée, de toute façon. Puisque là, au présent, on te dit bien que pour le futur, tu vas trouver ton bonheur. Tu vas trouver ta satisfaction personnelle et émotionnelle. Il n'est pas dit qu'elle sera à deux, hein. Là, il est juste dit que dans le futur, tu vas aller vers ton succès. Là, il y a... Ça, ça vous représente tellement, amis sagittaires. On vise la lune, on vise les étoiles, on vise son bonheur, on va de l'avant, on est optimiste et on est connecté à ses émotions et à son cœur. C'est ce qu'il est dit dans une seule carte, ici. Alors, au niveau émotionnel, pour le sagittaire, la sagittaire. Pour le futur, les sagittaires, s'il vous plaît, au niveau émotionnel. Alors, à la coupe, j'ai vu qu'il y avait une relation de couple où il y avait de l'argent, où il y avait quelqu'un qui était très centré sur le matériel. Je vous le dis comme ça. Regarde, on te parle de permission, on te donne un feu vert pour aller vers un nouveau départ, pour écouter les signes. Donc, attention, j'ai dit que tu étais très intuitif. Donc, tu pressens quelque chose. Tu sais où est ton bonheur et avec qui il est. Là, il y a un feu vert. Mais attention, un feu vert pour aller sur une nouveauté, un nouveau départ, pour tourner une page et pour aller vers un zéro, un nouveau commencement. Alors, pour le moment, on ne parle pas de... Il n'y a pas d'énergie de couple là-dedans. Il y a juste une énergie que toi, tu vas retrouver ton élan, tu vas retrouver ta passion, tu vas retrouver l'action aussi, puis tu vas te permettre beaucoup de choses aussi dans le futur. Alors, je remets une carte pour vous. Allez, dans le futur, les sagittaires, s'il vous plaît. Waouh ! Bon, ben du coup, je vous ai fait tomber comme le scorpion. Il y a la fusion des sentiments. Alors, la fusion des sentiments, ici, ça parle ou de retrouver quelqu'un ou de retrouver ce que vous voulez là. la forme de nostalgie qu'il y avait au début. Soit il y a une énergie de retrouver quelqu'un, c'est-à-dire il y a une réciprocité, soit ça peut représenter aussi se retrouver soi, la complétude, d'être en accord avec soi et quelque part de se choisir. Ça peut être ça pour aller vers son bonheur. Mais les deux lectures sont justes. Mais là, on ne m'en dira pas plus parce que je ne vais pas tirer d'autres cartes. On va juste me dire pour vous, amis Sagittaires, soit vous allez retrouver cette énergie là de moment à deux, c'est-à-dire cette personne va se remettre en question. Attention, j'ai vu qu'elle était très dirigée sur l'argent et le matériel. Donc, je ne sais pas si... Bon, bref. Soit il y a une énergie de se reconnecter à l'autre et d'être OK. OK ? Soit il y a une énergie d'être reconnecté à soi et d'être OK, de se choisir. OK ? Voilà, amis Sagittaires, je vous fais plein de bisous. J'avais dit que je ne dépasserais pas 15 minutes par signe. Je fais le dernier signe, Capricorne. Prenez soin de vous. Coucou les Capricornes, c'est à vous. C'est à vous. Donc, on va aller voir qui vous étiez émotionnellement par le passé. Alors, au vu des signes que j'ai déjà faits, ça pourra peut-être me parler de votre personnalité. Donc, si c'est des arcanes majeurs qui tombent, ça veut tout simplement dire ça veut tout simplement dire excusez-moi, c'est Grisette qui mange encore les fils du rideau. Si c'est des arcanes majeurs, ça veut tout simplement me parler de votre personnalité. Donc, ça veut dire que c'est ancré en vous. OK ? Allez, on est parti. J'ai bien mélangé les cartes. Émotionnellement, Capricorne, qui étiez-vous ? Émotionnellement, par le passé, par le passé, Capricorne, par le passé. Ouh ! Ou le 3 de coupe. Waouh ! Joli ! Alors, le 3 de coupe et dos de deck, la dualité. Bon ! Alors, qu'est-ce qu'il est dit de vous par le passé ? Par le passé, vous êtes déjà, avec le 3 de coupe, très connecté à vos émotions, à votre cœur. Vous êtes quelqu'un de très émotionnel. ok ? Il y a une énergie de joie, d'harmonie aussi. Il y a beaucoup de... Vous êtes quelqu'un avec beaucoup d'humour, vous aimez beaucoup rire, vous aimez... Vous êtes aussi très amicaux. Les amis, c'est important pour vous. La fête aussi, la fête en soi, la fête avec les autres. Peut-être que vous aimez danser, vous aimez chanter, vous aimez faire de la musique, enfin bref. Donc, il y a quand même une énergie là où par le passé, on vous dit avec le 5 de bâton. Alors, vous, vous êtes le style de personne à être dans... Est-ce que j'écoute le cœur ? Est-ce que j'écoute la raison ? Tu vois, entre le cœur et la raison, qu'est-ce que je dois écouter ? C'est ça que ça veut dire parce que là, ça parle de conflit. Conflit intérieur ou alors, ça peut dire aussi que les personnes que vous aviez tendance à rencontrer, Mille Capricorne, étaient complètement l'opposé de ce que vous êtes. C'est-à-dire, vous, vous êtes très dans la blague premier degré ou très léger, très dans la fête et l'autre personne très casanier, très casanière ou voilà, à l'humour pincé ou ne comprend pas toujours ce que vous dites. Bref, vous étiez, comment dire, différents mais vous, vous sentiez qu'il y avait quand même une forme de complémentarité parce que vous, vous étiez dans l'énergie d'être optimiste. C'est-à-dire que vous, vous voyez toujours le côté positif de la relation, vous ne voyez pas la différence. L'autre le voit. Donc, vous avez pu être par le passé confronté à des personnes qui, elles, étaient très terre-à-terre, pas trop connectées justement à tout ce qui est émotionnel, mais plutôt connectées à tout ce qui est mental, donc les épées. et ça, ça vous a amené à une forme d'illusion. Mais quand je dis une forme d'illusion, attention, c'est Grisette qui fait son, elle a triplé de volume, qui fait son ninja. Regarde, vous, vous êtes de l'amour en barre, le deux de coupe, le deux de coupe. Vous, vous n'êtes pas le genre de personne à, les relations légères, éphémères, ce n'est pas pour vous. Vous, vous avez envie de stabilité, vous avez envie de, voilà, de la personne. Mais, mais, voilà, il est dit ici que par le passé, vous aviez tendance à rencontrer votre opposé, donc ça ne pouvait pas fonctionner à long terme. Pourtant, on voit que vous avez, vous y avez mis beaucoup d'énergie, de joie, beaucoup d'intensité aussi. Mais non, ce n'était pas possible. Bon, retenez quand même que vous êtes un signe qui pouvait être dans la dualité mentale, c'est-à-dire, vous avez envie d'écouter votre cœur, mais c'est la raison qui l'emporte, ou alors, vous avez envie d'écouter votre raison et c'est le cœur qui l'emporte. Et là, quand je dis cette phrase, vous avez tout de suite connecté. Je n'ai plus de voix. Vous m'avez coupé la chic. Allez, je continue puisque je ne veux pas faire plus de 15 minutes par vidéo parce que là, j'en ai trois à faire. Donc, trois heures, quatre même pour moi parce que vous ne voyez pas tout ce que j'écris dans la barre de description, le minutage, le temps de téléchargement, de replacer les cartes. Bref, là, j'en ai pour... Je l'ai mangé à deux heures. Ce n'est pas grave, je vais jaunir. C'est bien de temps en temps. ramadan surprise. Allez, par le passé, Capricorne. Ah, le singe savant et oh, les dépendances, la tentation, le... Oh là 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 ! Ce n'est pas super bon. OK. Alors là, qu'est-ce qu'on me dit de vous ? On me dit que vous, vous avez besoin de respecter certaines étapes. Vous, vous êtes toujours dans l'observation. OK. Vous avancez à pas de velours. Mais non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous ne vous lancez pas à corps perdu dans les relations. En tout cas, par le passé. Vous avez besoin de connaître parfaitement la personne avant de vous lancer. Puisque là, on a le symbole de... Ça, c'est le singe savant. Ce n'est pas celui qui a le vice et la malice. OK. Qui agit par stratégie. Lui, c'est l'homo sapiens sapiens. La sagesse. OK. Donc, c'est ce que vous étiez. En tout cas, c'est ce que vous êtes. Ça me parle de votre personnalité. Par contre, vous aviez tendance à vous attirer des relations malicaines, toxiques. Puisque là, c'est l'énergie du diable. C'est l'énergie de... Eh, confiance. Je fais bien le... Voilà, voilà. Bon, de toute façon, je l'avais présupposé ici. Ce n'était pas des personnes qui vous correspondaient. C'était des personnes d'apparence. Tu vois, c'est comme la pomme de Blanche-Neige. Elle est rouge, elle brille. Ça donne envie de croquer. Puis à l'intérieur, c'est complètement pourri. Bien voilà, c'est ce que vous avez tendance à attirer à vous. Faites attention parce que si la dépendance c'est les personnes toxiques, ça peut être des énergies que vous allez vous traîner par la suite si vous ne les avez pas guéries. Alors, on va justement aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Capricorne, pour le... pour le présent, excuse-moi, je pensais à... d'apparence, tu vois, puis à l'intérieur, c'est pourri. Puis on m'a donné une image, je ne vous le dirai pas parce que... C'est dégueulasse. Allez, amis Capricorne, Grisette, arrête tes allers-retours, là, puis ce matin. J'ai encore rêvé toute la nuit, je suis épuisée et elle, elle n'a pas arrêté de me... me sauter sur l'oreiller, là, me faire des allers-retours, me tourner... Oh, ça faisait longtemps qu'elle ne me l'avait pas fait de me tourner autour, comme ça. Mais bon. Capricorne, s'il vous plaît, au présent, aujourd'hui... Ouh, elle a sauté. Oh ! Le 8 de coupe. Alors, vous, vous êtes en train de quitter quelque chose. Là, c'est les leçons du passé, c'est toutes les coupes. Alors, attention parce qu'il y en a une qui est debout et que vous ne voyez pas. Les autres, elles sont par terre. Non, il y en a même trois debout. Non, il y en a plusieurs. Ah, il y a des choses que vous ne voyez pas parce que là, il y a un désir de quitter quelque chose au niveau émotionnel. Là, on est sur le point de... Là, il n'est pas encore en route. Là, il observe l'horizon. OK ? Il est connecté à la lune, donc à son émotionnel, à son intuition. OK ? Il a peut-être fait un vœu, justement, un désir de nouveauté. OK ? Alors, je dis il parce que je parle du monsieur sur la carte. hein ? Mais le huit de coupe, ça parle d'être aveuglé ou d'être... Le scorpion l'a sorti aussi, celui-là. Mais pour le futur. Donc, vous, vous l'avez dans le présent, ce n'est pas plus mal. Donc là, il y a une énergie de ne pas vouloir ressentir quelque chose. D'être en... d'essayer de maîtriser son cœur. Rappelez-vous, je vous ai dit dualité et ça, ça va rester en vous. Là, mais il y a un désir d'autre chose. OK ? Mais attention, peut-être que vous êtes en train de vous fermer aussi émotionnellement. Peut-être que vous ne voyez pas tout ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez rater certaines opportunités, là. Attention, attention. Le dodex, c'est quoi ? C'est le roi de coup. Pourtant, on vous dit que vous êtes très, très dans l'abondance au niveau sentimental. C'est-à-dire que vous êtes un être aimant avec un gros cœur. Parce que le roi de coupe, on voudrait tous l'avoir quand même. OK, je vais mettre du Bellini ici sur ton présent. Ouais, 54, 54. Allez, sur ton présent. Oh, le bonheur est à portée de main. Ah ! Le bonheur est à portée de main. Bon, t'es pas malheureux, là, au jour d'aujourd'hui. Là, quand tu regardes la vidéo, hein, mais tu t'enquêtes du bonheur, hein. Ça plane au-dessus de toi, en tout cas. Regarde, on est encore sur un oeuf, un désir de nouveauté, un désir d'accueillir l'abondance, d'accueillir la joie, le bonheur. OK. Allez, on va voir pour ton futur. Qu'est-ce qu'on te dit pour ton futur ? Ne vous inventez pas de vie. OK ? Soyez connectés à l'habitance. Jérôme va dire, putain, ma elle, elle nous engueule. Non, mais bon, il faut que ça vous parle dès le début, ne vous inventez pas une vie parce que là, je vous ai annoncé que le bonheur planait au-dessus de vous et que peut-être là, je vais vous annoncer des cartes tip-top. qu'elle est méchante. Non, je suis autoritaire. Non, c'est le fouet, on l'a rangé, mon amour. Allez, le futur. Les Capricornes. Oulalala, regarde, c'est entre mes loulous. Et là. Alors, le futur. Ouais. Donc, apparemment, vous avez une cible pour le futur. Vous avez une cible et puis, vous allez y mettre tout votre cœur à l'ouvrage pour obtenir justement ce nouveau départ ou pour obtenir cette personne. Puisque là, on est, là, il y a un focus. Là, il y a un focus et il y a du travail. Il y a, là, c'est la table de, la table de l'architecte, là. Donc, tu es à l'œuvre. Tu es à l'œuvre justement pour aller vers ton bonheur. Et puis, il y a une énergie d'être centré sur une énergie, une personne. OK ? Allez, on va mettre des cartes de prédiction là-dessus pour les capricornes au niveau émotionnel. où il y a le bonheur de nouveau que j'ai vu. Allez, au niveau émotionnel pour les quatre coups, s'il vous plaît. Alors, on te dit confiance. Donc, fais le grand saut. OK ? On est bien sur un lien. 44, 8, donc un lien. Donc, on te dit d'avoir confiance en toi, confiance en ce lien. Mais on peut aussi présupposer que ce sera à toi de faire le premier pas ou le grand saut. De toute façon, on voit que tu es en train d'œuvrer pour aller vers ça et l'oubli. La fameuse dualité. Alors là, on te dit aussi avec ces deux cartes, ne t'oublie pas dans l'histoire. Ne recommets pas les mêmes erreurs du passé. OK ? Là, il y a une énergie de ne pas oublier déjà son focus, d'aller vers son bonheur, sa nouveauté, mais de ne pas s'oublier, de ne pas, comment dire ? Vous savez, le fameux donner, recevoir. Ne te perds pas là-dedans. Puisque là, apparemment, tu vas être aussi dans... On va te tester dans le futur. Là, quand je dis on, je parle de la personne qui va être mise sur ton chemin. Donc, ne lui donne pas tout d'entrée. OK ? Ne recommets pas les mêmes erreurs par le passé. Par le passé. Allez, je te remets une carte. N'oublie pas non plus ici de te faire confiance pour faire le premier pas et de faire confiance en ce lien. C'est un deuxième message. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Oh, merde, répétition des schémas. Bon, c'est ce que je viens de dire précédemment. Donc, on a bien la fusion des sentiments. On a bien une énergie de rencontrer quelqu'un et de ressentir les mêmes choses. mais là, on te dit ne recommets pas les mêmes... Je viens de te le dire en fait, avec l'oubli. Ne t'oublie pas. Fais de toi ta priorité. Fais de toi ta priorité, c'est-à-dire trouve un juste équilibre. Ne donne pas tout tout de suite ou ne te donne pas à 100% tout de suite. Sois dans un libre équilibre, un libre échange. La personne te donne, tu donnes. Tu reçois, tu donnes. Et vice-versa. OK ? Parce que là, on te dit que tu risques justement si tu te négliges, si tu négliges une étape dans ce que tu as précédemment vécu. Je t'ai dit ce que tu étais. Je t'ai dit ce que tu as vécu. Il y a peut-être le fait de recommencer un autre cycle malsain, toxique. Donc, fais attention, ça plane au-dessus de toi. Il y a aussi, pour certains capricornes, d'oublier ce qui a été d'aller vers la nouveauté et de ne pas revenir en arrière parce que sinon, tu vas recommencer le même cycle avec la même personne puisque là, je suis obligée de le dire quand je vois cette carte puisque pour certains capricornes, il y a quand même une énergie de vouloir revenir vers quelqu'un qui n'a pas été sain pour lui ou pour elle. OK ? Et là, moi, je sens de la nouveauté, en tout cas pour vous. Voilà, très chers amis capricornes. Voilà, je suis dans les temps, une heure. Je vous fais plein de bisous. Comme je l'ai dit au signe précédent, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Plus j'aurai de vues, plus j'aurai de likes. Bon, après les pouces, vous avez du mal. Mais puis, j'ai failli dire une connerie. Bon, je ne vais pas le dire parce que c'est... C'est voilà. Je ne sais plus ce que je disais. Je suis arrêtée. Je me suis arrêtée sur ma connerie. Oui, plus j'aurai de vues et plus je serai motivée pour faire plus de vidéos. Et dites-moi aussi en commentaire si vous avez envie que je fasse d'autres capsules sur différents thèmes, sachant que la semaine prochaine, j'hésite encore à faire le thème que je veux faire. Ça va être en fonction des vues que j'aurai parce que le développement personnel, vous, balance, scorpion, sagittaire, capricorn, il n'y a pas de problème. J'ai eu pas mal de vues. Les autres signes, ça ne prend pas. Donc, je vais voir au niveau émotionnel si ça prend. Et si ça ne prend pas, j'abandonne. Moi, je ne me casse pas le cul. Vous le savez. je vous ai dit l'échange, l'équilibre. Tu me donnes, je te donne, je reçois et vice-versa. Même message que pour vous. Plein de bisous. Je vous dis à très vite. C'était Maël. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?